Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler poisson. Et avec qui ? Eh bien, avec Sophie. Eh bien oui, car le principe de l'émission, il est simple. Sophie, dans chaque numéro, vient nous présenter un produit reconnu saveur de l'année. Un produit qui a été goûté et noté par des jurys de consommateurs. Eh bien voilà, il est temps de l'accueillir, la petite Sophie. Oui, parce qu'elle n'est pas très grande. Il faut le savoir. Bon, tout est dit, en effet, bonjour Willy. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va, mais je ne suis quand même pas si petite que ça, s'il vous plaît. Oui, faites la carpe, ça va très très bien. Mais nous ne parlons pas de carpe aujourd'hui. Non, justement, on ne parle pas de carpe. On parle de quoi ? On prend large, certes, le temps de cette chronique, Willy, mais nous nous intéressons aux poissons bio-oseaux, un filet de dorade bio d'un côté et un filet de barbe bio précisément de l'autre. C'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes. Ah bon, je pensais que c'était une nouvelle variété de poissons. Non, 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 la dorade barre, ça n'existe pas encore. Allez. Alors, donc, des produits de qualité remarquables, Willy. Je vous rappelle pour mémoire que les règles de l'agriculture biologique, parce que ce sont donc des produits bio, nous l'avons dit, garantissant autre une alimentation contrôlée, garantissant des OGM, une période d'élevage qui respecte le cycle de vie naturelle des poissons, aucun traitement chimique tout au long du cycle de grossissement. Au final, c'est plus de respect du bien-être animal et plus de respect du consommateur dans l'assiette, au final. Bien entendu, et c'est important. Sophie, pouvez-vous nous dévoiler quelques commentaires qu'il dit lors des tests consommateurs ? Absolument. Alors, on vous écoute. Alors, on commence par le filet de barbe bio, Willy. Les consommateurs ont trouvé un goût fin et naturel à ce produit, une odeur franche de bon poisson, sa chair est délicieuse et bien blanche. C'est donc délicieux, tendre, fondant en bouche, agréable à déguster. La peau se détache facilement. Enfin, ils ont aimé son aspect brillant, gourmand et appétissant, sa grande fraîcheur. Un produit de qualité, donc. La Dora de bio, maintenant. Les consommateurs ont aimé son bon goût fin de poisson frais, sa chair blanche. Encore une fois, il parle d'odeur et de goût intense, typique d'un filet de dorate bien charnu. Bref, un excellent goût de poisson bien frais, à la bonne texture, moelleuse et ferme en bouche. C'est parfait. Moi, ça m'a donné faim, ma chère Sophie. Les filets sont encore... Je me disais, mais il est où le filet de dorate ? Il est en train de cuire, vous me permettez tout de même. En tout cas, les pommes de terre, puisqu'on va l'accompagner comme ça. Le poisson est tellement bon qu'il faut rester très sobre. On va l'accompagner juste avec une petite pomme de terre, un petit doigt de crème fraîche, un petit peu de ciboulette et un peu de fleur de sel. Et puis, on va attendre encore, allez, disons, 2-3 minutes pour le sortir du feu. Chers amis, oui, chers amis, nous allons vous quitter. On va se retrouver très, très vite pour vous présenter un nouveau produit. Je vous embrasse, on vous embrasse et on s'embrasse. A bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada